Et salut mes petits margoulins, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on va s'ouvrir une série que j'attends d'ouvrir depuis un certain temps, c'est la série Légendes brillantes, je vous le mets là, alors ce coffret ça fait un certain temps que je veux l'ouvrir, enfin pas celui-là spécifiquement, mais plutôt cette collection, en fait j'ai plusieurs coffrets Légendes brillantes, aujourd'hui on ouvre celui-ci, je vais aussi ouvrir celui-ci dans une prochaine vidéo, il y a deux autres coffrets, je vous l'avais déjà montré la fois dernière, mais c'est le coffret Raichu GX, je pense que celui-ci pour le moment je vais le garder scellé, et si j'en trouve un deuxième, je l'ouvrirai avec vous en vidéo, et idem pour celui-ci, alors celui-là, qu'est-ce que j'étais heureux de l'avoir, le coffret Oh Oh, Légendes brillantes également, pareil j'en ai un seul, en plus celui-là il coûte quand même une blinde, donc je pense que celui-là pour l'instant je vais le garder scellé également, et on l'ouvrira potentiellement dans une prochaine vidéo, ou peut-être pour atteindre un cap, je sais pas, les 1000 abonnés, les 5000 abonnés, un truc dans le genre, on verra, il y aura des occasions spéciales, bref, aujourd'hui on est là, comme je vous l'ai dit, pour s'ouvrir le Darkrai, alors le Darkrai il est juste là, bon c'est pas ouf hein Darkrai, parce qu'il n'y a que 4 boosters, normalement dans les jaunes brillantes c'est à peu près 5 boosters je crois, par exemple dans le coffret Raichuil y en a 6 ou 7, il me semble quelque chose comme ça, là il n'y en a que 4, bon écoutez, c'est pas grave, on va quand même s'ouvrir, on va pas cracher dessus, alors attendez, faut que j'ouvre proprement, je mets un petit coup de cutter là, tac, pour pas abîmer le reste, et comme ça je peux l'ouvrir, alors ouais, Légion de brillante, j'en ai jamais ouvert en fait moi, parce que quand j'ai recommencé la collection Pokémon, c'est une série qui était déjà ancienne entre guillemets, quand j'ai commencé, donc c'était pas trouvable, et là en fait ce qui est super bien, c'est qu'ils ont décidé de réimprimer du Légion de brillante, donc ça franchement ça fait plaisir, ça me permet de la découvrir, et puis potentiellement tomber sur des trucs assez dingos, j'espère, hop, on l'ouvre comme ça, tac, alors, donc comme on le disait, il y a 4 boosters, on a vu mieux au niveau du service, mais bon, c'est pas grave, puis la carte promo Darkrai qui est quand même magnifique, attendez, je vais la sortir de là, ah ouais, c'est avec des ergots, putain, attendez, je vais essayer de l'ouvrir proprement, on va faire tomber, allez, tombe, voilà, la petite carte Darkrai GX chromatique, franchement, elle est magnifique, c'est magnifique GX, je trouve que c'est vraiment des belles cartes, donc je vais la mettre ici, vous commencez à connaître la chanson, hop, les 4 boosters, avec le petit code pour vous, c'est cadeau, tac, et puis la Jumbo, ok, oh ouais d'accord, ils l'ont mis comme ça, bah c'est la même, mais en grande, quoi, voilà, je la mets à côté, elle est juste à côté, c'est parfait, tac, allez les gars, c'est parti pour s'ouvrir du Légion de brillante, alors il y a 2 Rayquazza, un Genesect, un Mew, du coup, on a commencé par Genesect, on va faire comme ça, voilà, euh non, comme ça, voilà, allez, je les mets là, comme ça, on les a à la caméra, et c'est parti pour du Légion de brillante, comme je vous l'ai dit, c'est ma première ouverture, j'espère sincèrement qu'on va avoir des trucs dingues, dingues, ou en tout cas très bien, ah ouais, bah du coup, vous voyez, on est retourné aux anciennes cartes, le code pour vous, allez, je crois que c'est un 2, 3, 4 aussi, je l'ai même pas regardé, en fait, je me suis pas renseigné, en fait, moi j'aime pas me renseigner, parce que j'ai envie de découvrir moi-même, allez, Energy Psy, Airbiz, Florizar, ah bah c'est un Florizar, super, il est magnifique, Arbok, tout parfait, Charthor, Negapi, Liputu, Bagiguan, on a un déplace dégâts en reverse, et est-ce qu'on va avoir quelque chose pour la première, non, oh, quoique, c'est une holographique, un petit palqué holographique, ça fait plaisir, il est pas, non, il est pas chromatique, il est palqué, il est bien comme ça, normalement, je vous avoue que je sais plus, c'est pas grave, allez, on continue, avec un petit booster Rayquaza, tac, là c'est pareil, il faudrait que j'arrive à pas trop les abîmer pour pouvoir les conserver, je pense que là, c'est mal barré que je suis là déjà, on a un visiteur, je sais pas si on le voit à la caméra, tac, le code pour vous, merde, j'ai mis mon dos dessus, hop, 1, 2, 3, 4, allez, Energy Combat, Arbok, Super Rappel, Chris, Mustéboué, Bagiguan, Voltorb, Abo, oh, petit Pikachu, il est joli celui-là, Negapi, en Reverse, et un Oupa, en Holographique, ok, une deuxième holographique, bon, je préférerais avoir des V ou des, je crois que c'est GX, sur Legend of the Bands, effectivement, allez, le Mewtwo, on va essayer d'ouvrir proprement celui-là, parce que j'aurais bien le gardé ce booster-là, il est joli, bon, on a connu plus propre comme ouverture, mais ça passe, allez, si j'arrive à attraper les cartes, voilà, allez, le code pour vous, hop, 1, 2, 3, 4, tac, allez, Energy Psy, Hyper Ball, Déplace Dégats, Lily, Negapi, Libonde, Chapignon, Abo, Grain Golem, oh, une petite Énergie en River, c'est assez rare, enfin, assez rare dans le sens où moi, je n'en ai pas souvent, et un Latios holographique, bon, pour l'instant, on n'a que des holographiques, je ne vais pas m'en plaindre, je préfère des holos que des rares simples, mais j'aurais bien aimé une petite GX ou un truc sympa, un petit Céléby, par exemple, je crois qu'il y a Céléby brillant, ouais, c'est ça, c'est brillant, la rareté, un peu recherché dans cette collection, c'est quelque chose de brillant, il me semble, alors, attendez, on va ruser pour ne pas abîmer le booster, hop là, tac, impec, allez, le petit code, pour vous, 1, 2, 3, 4, il y a mon chat qui fait les 24 heures du Mans, c'est pour ça que vous l'entendez, énergie feuille, déplace dégâts, Tilly, échange, Balignon, Negapi, Quillfish, Zorua, Pozypi, qui n'est avec Negapi, donc, pourquoi pas, encore une Energy Reverse, ok, comme quoi, je disais que je n'en avais pas souvent, voilà, c'est la deuxième déjà, et un Zekrom holographique, mais j'ai l'impression, en fait, il n'y a que des holographiques dans cette collection, en rare, enfin, c'est des rares simples, parce que sinon, je vais vraiment de la chance, bon, écoutez, ce n'est pas dingo, enfin, pas dingo, ça va encore, voilà, Palkia, Oupa, qui est pas mal, Latios, le petit Zekrom, puis de toute façon, voilà, à la base, le coffret, si je l'achète, c'est pour ça, c'est pour la promo Darkrai, qui est magnifique, d'ailleurs, c'est même pas une carte promo, je crois, c'est une réédition, il me semble, c'est pas une carte promo, donc, c'est la carte GX, qui était dans le coffret de base, enfin, dans le coffret, dans une collection, je ne sais pas ce qu'il fout mon chat, là, mais c'est pas grave, donc, voilà, les gars, écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, vous le savez, il y a des vidéos qui arrivent toutes les semaines, il y a des ouvertures, j'achète des objets, donc, on ne sera jamais en rupture pour les ouvertures, donc, abonnez-vous, et puis, lâchez un pouce bleu, franchement, bon, là, j'avoue que c'est pas dingo, sauf si, effectivement, les rares simples existent, et que, du coup, j'ai eu vraiment de la chance que ce soit des holographiques, mais, en tout cas, voilà, je vous dis à la prochaine, allez, ciao !